Bienvenue dans cette nouvelle série sur les encens. Aujourd'hui nous allons parler du mélange encens pontifical. Bien entendu vous trouverez sur la boutique les encens, mes créations et la formation pendule. Et bientôt une nouvelle formation se dessine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Comme vous le savez c'est très précieux, cela nous permet de vous fournir de nombreux sujets autour du monde vibratoire. Donc l'encens pontifical est un mélange d'encens très anciens, souvent connu pour être utilisé dans les rituels chrétiens. Allez, c'est parti ! Avant donc de parler de l'encens pontifical, il m'a semblé important de vous parler de la fonction originelle de l'encens. Donc l'encens est intimement lié à la maîtrise de l'homme sur le feu il y a plus de 450 000 ans. Donc durant des siècles, les tribus réunissaient autour du feu pour conter, chanter, danser. Donc il suffisait de jeter quelques écorces riches en résine aromatique pour déployer leurs essences, afin de changer subtilement les états de conscience, dont certains en état de trance. Ces effluves permettaient à l'humain de se connecter à d'autres plans. L'encens est l'un des premiers supports de connexion avec le monde vibratoire. Une communication des plus verticales qui se met en place. L'encens aurait donc pour fonction de transporter les souhaits, les prières au plus haut des cieux, afin donc d'être entendu. Les demandes donc étaient des plus diverses, comme la naissance d'un enfant, l'arrivée de la pluie, un jour favorable pour la chasse, les plantations, les cérémonies. Donc l'utilisation de l'encens est le rituel originel qui a permis à l'humain de découvrir les propriétés guérisseuses de la flore, de cultiver donc sa dimension spirituelle et de révéler pour certains leur capacité d'homme ou de femme médecine. De la fabrication à la fumigation, les égyptiens élaboraient l'encens et ses mélanges comme un acte sacré. Par des prières et des chants, les pratiquants apportaient encore plus de force à ces résines, ce qui augmentait la puissance vibratoire du rite. Donc durant l'antiquité, certains étaient considérés comme les plus grands parfumeurs de leur époque. Ils sont connus pour élaborer des recettes d'encens dont certains mélanges et rites étaient complexes, voire secrets. Donc à travers les époques, nous avons pu reconstituer certaines compositions, dont l'église qui se serait appropriée l'une d'entre elles, que l'on prénomme de nos jours l'encens pontifical. Entre 4000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, les celtes étaient un vaste empire s'étendant de l'Europe jusqu'en Turquie. Leur spiritualité était indissociable de leur rapport avec la nature. Il la savait magique. Il faisait donc commerce avec l'Orient car les celtes étaient connus pour leur grande connaissance des plantes et leur pratique de rites sacrés dédiés aux arbres. Il recevait les messages divins des végétaux au travers de fumigations rituelles, souvent par l'intermédiaire des druides. Brûler des plantes leur permettait à ce peuple de communier avec le subtil comme avec les défunts, les esprits de la nature, les dieux, les déesses. A travers les fouilles archéologiques, il a été retrouvé des résines comme l'oliban et d'autres bois sacrés déposés dans les sépultures celtes. La résine oliban est indispensable à l'élaboration de l'encens pontifical. Donc le commerce de l'encens était un enjeu économique majeur, notamment au temps de la route des encens qui s'étendait de l'Afrique à l'Asie. L'encens prospéra durant plusieurs millénaires, sa valeur a été maintes fois supérieure à l'or. Les romains et les grecs considéraient ces résines extrêmement précieuses, comme ce fut le cas à des époques plus antérieures, comme les civilisations assyriennes et égyptiennes. L'encens pontifical traditionnel est composé de trois résines sacrées, l'oliban, l'amir et le bain-joint. Les résines seraient réparties à parts égales, mais la préparation reste encore de nos jours secrète. Voici les propriétés de chacune d'entre elles. Donc celle de l'encens oliban, qui est polyvalent, il est largement employé dans la plupart des rituels. Il est un ingrédient donc de base aussi pour les recettes d'encens. Il est donc porteur du masculin sacré et réveille cette énergie fondamentale en nous pour notre équilibre. C'est un grand purificateur, il est très utilisé pour le nettoyage de l'aura et des lieux. De par ses puissantes propriétés mêlées d'une pure intention, l'encens oliban élève avec facilité le taux vibratoire d'un lieu, d'une personne. Dans son fabuleux livre « La guérison vibratoire » de Deborah Edson, retranscrit donc l'action vibratoire de l'encens oliban. La clé de transformation de l'oliban est de réveiller l'objectif spirituel. Les mémoires de l'âme peuvent insuffler la sérénité. L'objectif spirituel naît et s'aligne sur la personnalité améliorant le lien avec l'âme. Cette connexion émane l'intégrité et la responsabilité spirituelle conduisant à un accroissement spirituel vers la maîtrise. En ayant pour but d'expérimenter d'autres royaumes, nous pouvons transcender les limites du temps et de l'espace. De nos jours, l'oliban est de plus en plus exploité en tant que remède médicinal sous forme d'alcoolature, de gélules et d'huile essentielle. Vous trouverez des informations un peu plus détaillées sur un article consacré à l'oliban ainsi qu'une vidéo. Dans la composition du pontifical, vous avez l'oliban et donc la myrrhe, qui est une résine ancestrale et d'une grande importance dans la plupart des rituels spirituels à travers les époques et le monde d'aujourd'hui. C'est le roi mage Balthazar qui offrit la myrrhe à l'enfant Jésus, symbole de la passion du Christ, témoignant à l'humanité que l'amour est omniprésent et éternel. Elle fut utilisée pour les cérémonies d'embaumement, en soins palliatifs et rites sacrés. Les soldats grecs gardaient toujours sur eux cette résine sous différentes formes car elle est un puissant anti-inflammatoire et antiseptique. La myrrhe donc incarne le féminin sacré dans la puissance de la terre-mer, une énergie donc fondamentale pour tout le vivant. Donc dans la guérison vibratoire, l'auteur Deborah Edson nous partage la clé de transformation que peut nous apporter la myrrhe. La réalisation que l'amour est la seule protection nécessaire permet d'éliminer les remparts et les protections. En gardant le cœur ouvert, toutes les expériences difficiles et douloureuses peuvent être transformées. En apprenant à ne pas juger, en acceptant et en laissant l'énergie être ce qu'elle est, vous lui permettez de s'écouler sans obstacles et n'attirerez pas d'expériences inutiles. Donc ces deux forces, oliban-myr, qui représentent les forces de la terre et du ciel, ces forces colossales, font naître et nourrir le vivant. Et en allumant donc ces deux encens, on honore l'union de la myrrhe et de l'oliban, l'union de la terre-mer et du père-ciel. Et donc la troisième résine sacrée qui compose le mélange d'encens pontifical est le bain-joint. C'est un encens connu et reconnu depuis des millénaires pour nous accompagner dans la purification et l'élévation de la conscience. Le bain-joint donc s'utilise traditionnellement pour stimuler le corps vital, drainer et purifier les corps subtils. Donc c'est un puissant purificateur des lieux, en particulier le storax et le bain-joint de Sumatra. On le brûle lorsque l'on souhaite renforcer sa protection, en particulier pendant le sommeil ou en état méditatif. Une résine donc très convoitée dans le domaine religieux mais aussi en parfumerie et dans l'industrie. Vous trouverez un article et une vidéo plus précis à ce sujet. L'encens pontifical est l'union des trois résines sacrées qui se relient au principe de la sainte trinité. L'oliban représente le masculin sacré, le yang le père-ciel. L'ami réincarne le féminin sacré, le yin la terre-mer. Le bain-joint ou storax apporte l'enfant sacré, la création, le contenant qui accueille les deux forces yin et yang. Le concept ancestral de la sainte trinité est issu de nombreuses traditions sacrées comme le culte Osiris Isis Horus en Égypte ancienne, dans l'hindouisme avec Vishnu Shiva Brahman, en mythologie nordique avec Odin Thor Frey et chez les chrétiens évoquant à chaque prière le père, le fils et le Saint-Esprit. C'est l'une des raisons à ce que l'église emploie depuis des siècles l'encens pontifical lors des cérémonies, rituelles ou consécrations. Donc cet encens porte une charge chrétienne puissante car l'encens au Liban et la myrrhe ont été offerts par les rois mages à l'enfant Jésus. D'une manière générale, le principe de la trinité évoque que la source peut prendre multiples formes dans la matière en se partageant en trois. Qu'en se partageant en trois, elle nous libérerait de la dualité afin d'engendrer potentialité, créativité. La sainte trinité illustre le processus lumineux de création qui se manifeste dans la matière. L'encens pontifical porte une charge vibratoire haute ce qui purifie profondément les lieux, les auras. C'est un encens universel aux qualités purificatrices très puissantes. C'est un mélange multimillénaire qui réunit trois encens sacrés dans une seule et même coupelle. De par sa charge puissante de la sainte trinité, il apporte une purification efficace et favorise la concrétisation de nos nobles prières. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné envie de rencontrer cette synergie de résine sacrée qui compose l'ensemble pontifical, que vous trouverez en boutique sur le site Vibratis, ainsi que mes créations et la formation Pendule. Il y a donc un article et une vidéo dédiées à l'Oliban, à l'Amir et au Benjoin, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, c'est très précieux. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501